L'usage des pompes à motricité humaine et leur gestion est un souci pour le ministère de l'Hydraulique. L'État dépense en moyenne 4 milliards FCFA par an pour réparer les pompes villageoises, a révélé le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchachba, mardi 8 mars 2022, à l'occasion de la remise de camions-citerne à son ministère. Agence de gestion de l'hydraulique villageoise Le ministre de l'Hydraulique a indiqué que la fréquence d'utilisation des pompes villageoises fait qu'elles sont souvent en panne, obligeant les populations à se tourner vers les puits et mérigapses, source de maladies hydriques. Les pompes villageoises sont en panne, obligeant les populations à se tourner vers les puits et mérigapses, source de maladies hydriques. En vue de remédier à cette situation, Laurent Tchachba a annoncé la mise en place d'une agence destinée à la gestion de l'hydraulique villageoise. Pour ce faire, il a plaidé auprès de la Banque mondiale pour un accompagnement. Le ministre a également sollicité l'appui de la primature pour une meilleure gestion de la ressource en eau. Lire aussi eau potable, hygiène et assainissement, la Banque mondiale équipe la Côte d'Ivoire en 15 camions-citerne, 24 motos et des kits Covid-19 la Côte d'Ivoire, par le biais du ministère de l'Hydraulique, a bénéficié d'un appui de la Banque mondiale en vue de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations des zones reculées. Cela s'est concrétisé par la remise de 15 camions-citernes d'une capacité de 20 mètres cubes chacun au ministère de l'Hydraulique. La Banque mondiale a offert, à cette même occasion, des kits de riposte à la Covid-19 au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Lutte contre la Covid-19 au regard de la circulation modérée de la Covid-19 sur le territoire ivoirien et en l'absence de nouveaux variants, la réglementation mise en place dans le cadre de la Covid-19 pour les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire a été allégée. Pour les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète, le test PCR n'est plus exigé comme document sanitaire de voyage. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique Covid-19, plus besoin de test PCR pour entrer et sortir du pays pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés à destination de la Côte d'Ivoire, la preuve d'un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage.